coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien ravie de vous accueillir pour un challenge une fois n'est pas coutume je participe à un challenge oh là là attention il va neiger c'est un challenge qui a été amené par angie lumière des toiles qui est présente sur youtube et sur instagram et donc j'ai moi aussi la joie de participer à ce challenge il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà démarré sur instagram au quotidien donc pendant 21 jours un post au quotidien un post par question sinon on peut le faire sur youtube sous forme sous la forme de trois vidéos de cette question chacune dont moi j'ai choisi cette formule parce que en termes d'organisation c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis pas très très présente quand même sur instagram j'y suis avec parcimonie et je trouvais ça sympa de vous le faire en vidéo en fait voilà aussi donc moi j'ai choisi cette formule là donc bienvenue merci de m'accueillir chez vous pour cette première vidéo où je vous ouvre les portes de ma collection à travers ces sept premières questions alors je vous mettrai les questions en barre d'infos je vous mettrai le lien vers la chaîne et l'instagram d'angie lumière des toiles évidemment que je remercie pour ce challenge il y a plein de copinette et copie nous qui vont le faire ou qui l'ont déjà fait donc donc voilà je pense que ça peut être sympa d'aller voir aussi ce que fait tout le monde moi j'ai pas eu le temps de regarder encore toutes les vidéos ou les postes mais je vais essayer de rattraper tout ça voilà donc ben on y va pour la première question sans tarder quel a été le premier jeu de ma collection alors moi je suis une une de l'ancienne génération n'est ce pas je suis pas encore une grand mère mais bon j'ai de la bouteille comme on dit donc moi ça fait ça fait plus de 30 ans que je que j'ai démarré ma collection ça fait plus d'une trentaine d'années déjà je sais que certains d'entre vous vous n'avez même pas atteint cet âge là donc voilà et le premier on va dire vraiment officiel de ma collection parce que je vais pas compter le tout premier que tout le monde a eu vous savez ce jeu de cartomancie le jeu de la voyante bon ça je l'ai eu j'étais enfant encore donc je l'ai pas compté mais le premier vraiment jeu de ma collection qui m'a été offert par une de mes grandes soeurs c'est celui ci le tarotote d'alester crowley qui s'écroule d'ailleurs complètement il commence à être très vieux voilà je l'ai eu j'avais 13 ans je crois donc 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 vu que j'en ai 47 pour ceux qui ne le savent pas et ben ça commence à faire long donc la boîte est pas super en état le guidebook n'en parlons pas bon voilà on va laisser de côté le jeu a résisté au temps le jeu a résisté au temps qu'est ce qui se passe là on voit que la tranche est quand même pas très blanche un voilà elle n'est plus trop normal il a été beaucoup manipulé puis bon ça a été au collège d'abord au lycée après trimbalé partout il a fait des voyages en forêt celui ci il a fait beaucoup de choses donc il a dû vécu un et encore honnêtement il est en super état donc ça c'est le dos je l'aime d'amour évidemment alors déjà parce que on me l'a offert c'est un cadeau de ma soeur qui est aussi voilà très passionné par par les cartes mais surtout il a un côté premier comme le premier amour un peu vous voyez voilà donc moi ce que j'ai aimé déjà tout de suite c'était les illustrations qui étaient tellement mystiques tellement voilà c'est là que j'ai découvert l'ouroboros j'aimais le les mots clés sur les cartes alors à l'époque je ne connaissais rien au tarot évidemment à 13 ans pas grand chose du moins mis à part 22 majeurs 56 mineurs je pense que je maîtrisais pas grand chose le tarot pour moi c'est le travail de toute une vie de toute façon j'en apprends encore tous les jours je veux dire c'est pas c'est pas forcément je n'ai pas la science infuse je ne sais pas tout et j'apprends toujours des choses donc c'est voilà c'est super de continuer à apprendre des choses en fait au quotidien avec mes avec mes clients aussi pendant les consultations je c'est enrichissant parce que c'est ça change tous les jours et voilà donc ça a été une expérience ce tarot c'est toujours alors je m'en sers peu pour tout vous dire je l'ai travaillé par la suite un petit peu plus de façon un petit peu plus studieuse avec des livres etc c'est pas le système tot dont je me sers le plus moi c'est le rider weight et le le tarot de marseille ou italien je me sers des 22 arcades majeurs pour démarrer mes consultations et bon j'aime bien utiliser le rider aussi dans son ensemble voilà donc voilà je voulais vous partager celui ci donc il a une valeur sentimentale aussi évidemment mais voilà ça c'est mon premier le premier qui a ouvert le ballon va dire officiellement voilà officiellement c'est celui ci ça n'avait pas grand intérêt que je vous parle du jeu de la voyante même si c'est un petit jeu de cartomancie qui reste sympa et très vendu il y a beaucoup d'entre nous qui débutent avec celui ci plus trop maintenant parce qu'on a accès à différentes choses auxquelles j'avais pas accès moi à mon époque de dinosaure mais aujourd'hui c'est différent alors le jeu dont je me sers le plus justement je vous en parlais des tarots italiens ou marseille donc ça c'est basé sur le tarot de marseille c'est un tarot italien qui s'appelle le tarot d'oti qui m'a été offert aussi pas fait exprès et en fait je m'en sers tous les jours et il est dans un seul état évidemment parce qu'à force d'être manipulé ben il est abîmé donc les mineurs sont neufs les majeurs moins voilà je m'en sers en ouverture de balle dans les tirages ça va me donner déjà des canalisations canalisations assez précises d'entrée et ça ouvre le balle pour la suite de la consultation où je travaille aussi avec d'autres supports et voilà donc j'adore me servir de ces 22 arcanes ils sont splendides vous allez voir si vous ne le connaissez pas donc ça c'est celui je crois qui a été qui a été publié je sais plus le nom des éditions parce que j'ai pas de boîte j'ai rien j'ai que le jeu on m'a offert le jeu dans une boîte en bois magnifique mais j'ai pas de boîte j'ai pas de livre j'ai rien je crois que c'était l'édition de Laura Thuan il me semble qui est cartonné en fait donc il existe avec un autre papier aujourd'hui mais plus tout à fait comme ça je crois après vous l'avez chez différents éditeurs notamment chez Ilmeneghello je crois qu'il y est celui-ci donc en version luxueuse magnifique etc voilà donc vous pourrez regarder en tapant tarot d'oti des hauts de ti vous pourrez voir un peu ce qu'il existe à ce niveau là sur internet mais moi j'adore celui-ci donc il est voilà il n'est pas très il est voilà mais c'est mon tarot chouchou que j'utilise je vous dis chaque fois que je démarre une consultation donc ça a de l'importance alors le jeu que je n'utilise jamais 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 c'est le Buckland Romanitaro de Raymond Buckland avec de magnifiques illustrations de Lisanne Lake alors pourquoi je ne l'utilise jamais parce qu'il est sublime vous allez voir j'ai un guidebook aussi tout ce qu'il faut donc il est paru chez Galles de Presse aux Etats-Unis voilà c'est une seconde édition il y a eu une première édition et c'est celle-là que j'aurais voulu malheureusement impossible de se la procurer même d'occasion donc le Buckland Romanitaro voilà le dos donc qui nous parle des roumains gens du voyage magnifiques donc les suites ont été renommées on a de très très belles images vraiment magnifiques très belles images alors vous allez me dire mais alors Nat pourquoi tu ne l'utilises jamais ça n'a rien à voir avec les illustrations ou l'énergie du jeu en lui-même regardez comme c'est magnifique ça a à voir avec la qualité du jeu tout simplement alors il n'est pas de mauvaise qualité le papier est de bonne qualité de bonne facture le problème c'est que comment vous dire on peut les plier c'est du papier quoi pratiquement donc très compliqué pour moi de brasser et de travailler avec ce jeu et surtout je vais l'abîmer là il est en bon état parce que je ne le pratique pas mais si je commence à l'utiliser les cartes ne tiendront pas même si elles ne sont pas de mauvaise qualité le papier est tellement fin que là voilà donc c'est très dommage parce qu'il est vraiment très très beau c'est vrai que artistiquement voilà donc mon grand regret alors vous pourrez me dire que je peux le plastifier seulement je n'avais pas vraiment envie en fait donc voilà je l'ai laissé original comme ça ça ne m'empêche pas de l'aimer mais quand même mais ça reste un jeu de collection alors je n'arrive pas à m'en séparer bizarrement parce que voilà je le trouve magnifique mais je n'arrive pas à l'utiliser non plus voilà donc dommage alors peut-être sur les réseaux des fois pour un tirage sur Instagram bon on verra mais c'est vrai que je ne m'en sers pas à l'heure actuelle voilà alors ensuite le jeu que j'utilise pour les guidances sentimentales pour l'amour donc c'est un des jeux que j'utilise pour l'amour j'aime bien utiliser celui-ci c'est le grand oracle de l'amour qui était paru chez les éditions Bulles de Vie aujourd'hui il a été réédité chez Très Daniel c'est un jeu de Colette et Gérard Lougard qui ont fait aussi l'œil de l'autitus et l'oracle de l'oracle soleil que j'ai aussi d'ailleurs que j'aime beaucoup et donc celui-ci est vraiment basé sur l'amour sur le cœur donc voilà le dos je pense que tout le monde le connaît celui-ci alors j'aime beaucoup les illustrations je les trouve jolies je les trouve agréables on a des mots-clés il fonctionne pour ceux qui connaissent la numérologie avec aussi la numérologie comme les deux autres et donc je le trouve très sympa et puis surtout il est assez juste je trouve en guidance il va aller droit au but il va soulever des choses voilà sur lesquelles on doit travailler il met en lumière certaines choses certains aspects du couple donc je le trouve intéressant donc c'est celui-ci que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui puis il m'accompagne quand même beaucoup dans les guidances sentimentales donc voilà celle-là elle est magnifique la carte de l'amour voilà le bonheur très très jolies images donc je pense que vous le connaissez vous êtes nombreux à l'avoir racheté quand il a été réédité je sais qu'il y a des vidéos qui sont passées voilà donc ça c'est pour le coeur alors quel est le jeu qui m'accompagne partout que je que je trimballe partout dans mon sac je l'ai sorti de mon sac pour vous le montrer c'est le Radiant Wise Spirit Tarot donc auparavant c'était le Pam's Vintage Tarot qui m'accompagnait on le montrait vite fait aussi voilà mais celui-ci maintenant je le garde plutôt pour le bureau il est sur un de mes hôtels et voilà prêt à être à être pris en main pour c'est la version mini d'ailleurs celle-ci prêt à être pris en main pour un tirage et donc celui-ci je l'ai dans mon sac parce que j'aime bien l'avoir dans sa petite boîte je le mets dans une poche de mon sac et j'adore voilà me trimballer avec donc si je vais chez une amie si je mange quelque part avec quelqu'un au resto ou si je fais un pique-nique en forêt etc il est toujours avec moi voilà j'adore sa petite taille j'aime beaucoup son dos je le trouve très joli j'aime bien voilà il a été retravaillé avec d'autres coloris que j'aime beaucoup j'adore ces couleurs-là dans les jeux de cartes tout ce qui est jaune ocre beige rouge or noir ce mélange de couleurs-là j'adore et j'aime beaucoup en fait comparé au rider classique j'aime beaucoup la palette de couleurs qui a été utilisée dans celui-ci en fait la palette de couleurs elle est un petit peu différente elle est un petit peu plus pastel un petit peu plus douce on a moins de couleurs vives ou entre guillemets je mets des guillemets agressives mais c'est pas vraiment le terme mais voilà je préfère la douceur de celui-ci je le trouve plus doux en termes de couleurs il a un petit aspect vintage aussi un peu passé un peu vintage qui me plaît assez je vais vous dire voilà donc il est juste sublime j'adore le rider white c'est quand même mon tarot de prédilection le rider donc voilà ravi de vous le partager aussi je vous montre quelques cartes voilà puis sa petite taille c'est idéal en fait quand vous vous déplacez les petits tarots comme ça c'est vraiment super voilà donc il est tout mimi tout sympa et voilà lui il va remonter et je vais le remettre dans mon sac parce que je veux pas me déplacer la prochaine fois et ne pas l'avoir sur moi le jeu qui m'a le plus déçu alors j'aime pas dénigrer le travail des autres c'est comme pour le Buckland Romanitaro ça me gêne toujours de dire certaines choses en principe quand je n'aime pas ou quand ça me correspond pas je vais pas forcément en parler publiquement parce que je suis moi-même créatrice artiste auteur et c'est vrai que par exemple je vais vous dire ce que je déteste c'est de voir des vidéos des vlogs où les gens vont dénigrer par exemple la liste de tous les jeux que je n'aime pas et qui vont démonter le travail des autres j'ai horreur de ça donc le but c'est pas de démonter le travail des autres évidemment c'est juste vous dire pourquoi il m'a déçu alors c'est un très beau tarot je sais que David Higgins qui a fait ce tarot a mis beaucoup d'amour dans ce tarot donc ça n'a rien à voir avec l'énergie du tarot ou du créateur ou quoi que ce soit ni des illustrations vous allez le voir donc il arrive dans une belle boîte en plus ça c'est l'édition de luxe on a un joli pochon en velours aussi voilà donc c'était hyper bien présenté mais j'ai été extrêmement déçue je vais vous dire pourquoi donc ça c'est le dos qui est magnifique voilà donc il a des bordures mais ça on s'en fiche c'est pas grave c'est pas ça du tout qui m'a déçue surtout que bon ça on dirait comme des petits tableaux finalement donc il est très beau mais en fait voilà je vais essayer de vous montrer quelques illustrations mais en fait déjà il me glisse des mains la texture des cartes c'est pas possible du tout il est très glacé très brillant donc elle glisse elle glisse beaucoup beaucoup trop en fait et surtout ben on est dans encore une fois des cartes qui se plient pratiquement comme du papier voilà on peut les tourner dans tous les sens n'ayez pas peur n'ayez pas mal au ventre quand je fais ça une fois j'avais fait ça en vidéo on m'a dit oh là là non en fait elles sont plastifiées donc il n'y a pas grand risque elles reviennent c'est de la bonne qualité un peu comme le Buckland Romanitaro le seul souci c'est que je n'arrive pas à les prendre en main et à les utiliser c'est dommage alors les replastifier ben non c'est pas possible elles le sont déjà donc je pense que c'est juste pas faisable mais c'est dommage parce que parce qu'il est magnifique voilà et donc lui non plus c'est pareil je m'en sers pas pardon oups j'ai tout fait bouger je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas du tout magnifique pourtant regardez comme c'est beau alors est-ce que je devrais peut-être le découper pour que déjà il soit plus petit qu'est-ce que je pourrais bien faire je ne sais pas honnêtement je n'en ai aucune idée mais bon voilà donc c'est dommage moi je le trouve magnifique esthétiquement il est beau il est très beau très beau très beau cette carte de la mort elle est sublime voilà bon écoutez c'est comme ça donc j'ai eu une grosse déception alors je l'aime ce tarot attention aujourd'hui je ne m'en sers pas mais je l'aime en tant que collector j'aime voir les images ça m'arrive de le prendre et de le regarder mais bon pour moi ce n'est pas ça l'utilité d'un jeu de cartes donc c'est dommage c'est très dommage mais bon voilà puisqu'il en fallait un pour moi c'était celui-ci et donc on arrive déjà à la dernière question la septième question quel est le plus beau jeu que l'on met au fer alors là j'ai été pas embêtée mais je vais vous dire ceux qui me connaissent depuis un petit moment vous savez que j'ai un tarot favori et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions où je peux placer ce tarot le truc c'est que ça n'a aucun intérêt de faire ce challenge de faire ces vidéos si chaque fois je vous montre le même jeu donc j'ai regardé toutes les questions d'abord les 21 et j'ai déjà répondu pour moi à toutes les questions et je sais exactement où je vais mettre mon tarot préféré dans quelles questions je vais le mettre donc ça vous le verrez par la suite et du coup je me suis dit pour les autres questions où c'est vrai qu'il me vient en premier il y en a bien un autre qui vient aussi donc voilà réfléchis et en fait pour moi c'était logique que celui qui venait juste après celui-ci dont je vous parle mon tarot chouchou c'était celui-là le plus beau jeu qu'on m'ait offert c'est l'oracle mythologique d'Arabot Sargzian qui est un artiste arménien et qui a fait ce jeu magnifique donc il est en russe en langue russe donc c'est un de mes amis qui me l'a offert et c'est un jeu que je voulais vraiment pour le côté esthétique visuel je suis très intéressée par tout ce qui touche la mythologie évidemment je ne parle pas la langue mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait c'était surtout au niveau esthétique que je le trouvais sublime au niveau de la symbolique voilà il est très très beau et si on arrive à connaître chaque fois de quelle légende il s'agit on peut avoir des informations en français sur ces histoires de la mythologie et on peut se servir de ce jeu ça demande juste beaucoup d'investissement et de travail mais c'est pas infaisable donc je pense qu'un jour je me pencherai dessus un petit peu plus voilà et il est juste magnifique esthétiquement parlant c'est voilà quoi alors j'ai trois jeux d'arabo sarxian j'en ai trois que j'aime beaucoup je les aime tous beaucoup beaucoup dont deux qui m'ont été offerts par mon ami David je te fais un coucou si tu passes par là et un autre que j'avais acheté moi-même il y a déjà quelques temps voilà donc ça me fait plaisir de partager ce magnifique artiste il fait il fait des choses sublimes et voilà c'est un magnifique oracle alors c'est vrai que c'est complexe déjà bon la mythologie c'est complexe mais il faut connaître beaucoup de choses voilà mais mais je pense que ça vaut quand même le coup de médusa ça vaut le coup de se pencher là dessus regardez comme c'est magnifique c'est trop beau trop beau trop beau voilà donc j'étais contente de vous le partager aussi je vous montre le dos qui est trop beau aussi avec des petites fleurs comme ça ça fait très nordique je trouve très tapisserie suédoise etc j'aime beaucoup je crois que dans la vidéo de présentation j'avais dit que ça me faisait penser au film mitzomar voilà pour la petite histoire voilà donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo avec les sept premières questions et je vous retrouve très vite prochainement pour la suite évidemment je vais les poster alors moi je vais peut-être pas les faire au quotidien les vidéos je vais pas les faire les trois d'un coup il est possible que je fasse la suite ce week-end je ne sais pas encore mais voilà donc ça sera bientôt de toute façon évidemment que je vous partagerai la suite voilà donc je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos l'instagram le youtube d'angilumère d'étoiles je vous mets aussi la liste des questions de ces sept premières questions et si vous êtes sur youtube et que vous souhaitez participer à votre tour vous pouvez il faudra bien sûr taguer angilumère d'étoiles pour qu'elle puisse voir les vidéos que l'on fait et vous pouvez aussi si vous le souhaitez et si vous préférez le faire sur instagram voilà je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye bye